Aujourd'hui on va aborder un sujet qui n'est pas forcément très drôle, mais ce sont des choses qui arrivent à bord. Comment est-ce qu'on gère un décès à bord et pourquoi est-ce que l'avion devient une scène de crime ? Soyez bienvenus à bord. Là on ne va pas commencer un roman à la Agatha Christie, essayer de trouver qui est le coupable et qui a tué. Je vais simplement vous parler de situations qui arrivent de temps en temps, heureusement pas très très souvent. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un passager décède à bord ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Si on se rencontre ici pour la première fois, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Le but de ma chaîne, qui existe depuis pas long de 8 ans maintenant, c'est de vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, mais aussi comprendre votre environnement lorsque vous voyagez à bord. Pourquoi est-ce que les membres d'équipage font des choses d'une certaine manière et aussi rendre votre expérience un petit peu plus facile. C'est un sujet que j'avais évoqué il y a au moins je pense 4 ans et j'ai essayé de le remettre un petit peu à jour, puisque beaucoup d'entre vous n'étaient pas là à l'époque. Je vous invite à aller visiter les listes de lecture sur ma chaîne. Vous avez beaucoup de sujets qui sont abordés, ils sont remis en différentes catégories avant le vol, le jour de votre voyage, et comment ça se passe à bord, avec tout ce qui est sécurité, quelques vlogs et aussi quelques côtés un peu humoristiques. Plus drôle que le sujet dont on va parler aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce vers le haut, poser des questions dans les commentaires, c'est là pour ça. D'abord, il faut savoir que les passagers ne meurent pas très souvent dans un avion. C'est difficile de trouver des statistiques. L'année dernière, aux Etats-Unis, vous imaginez le nombre de vols qui existent à l'intérieur des Etats-Unis chaque jour, il y a eu moins de 100 décès à bord d'un avion. Dans la plupart des cas, ce sont des décès à la suite des conditions médicales. Il arrive quelques rares cas, comme c'est arrivé dernièrement, je pense que c'était sur Singapour Airlines, où c'était à la suite de turbulences très très sévères. Je vais diviser cette vidéo en trois parties. C'est-à-dire que vous avez le chapitrage qui peut vous aider si vous voulez sauter une partie. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour le passager, comment est-ce qu'on va gérer le passager à bord en tant que membre d'équipage. Ensuite, on va parler de ce qui se passe à l'arrivée. C'est là où ça va impliquer tous les passagers à bord de l'avion. Et puis dans la troisième partie, je vous parlerai un petit peu de comment est-ce que nous, en tant que membre d'équipage, on vit ça et qu'est-ce que la compagnie fait à la suite de ça. Lorsqu'un passager n'est pas bien à bord, on va essayer d'appeler nos services de support médicaux. Donc on a une assistance téléphonique avec des médecins qui se trouvent sur le sol. Mais on va aussi faire une annonce à bord, demander si un docteur est présent. Et quand je dis docteur, bien sûr, c'est un docteur médical. J'ai eu des docteurs de philosophie qui sont proposés d'aider, mais ils ne vont pas être très très utiles. Et puis, ça peut aussi inclure des infirmiers, ça fait des gens qui sont des ambulanciers, toutes les personnes qui ont des connaissances médicales qui pourraient assister. Nous, en tant que membre d'équipage, on a une formation assez avancée sur les premiers soins. On n'est pas des ambulanciers, mais on est capable quand même de faire pas mal de choses. Et évidemment, on va commencer à faire tout de suite le massage cardiaque et on va aller chercher le défibrillateur. On va tenter au maximum de ressusciter le passager. On va être nombreux parce que faire des massages cardiaques, ça peut être épuisant. Mais au bout d'un certain moment, s'il n'y a pas d'amélioration de la condition du passager, et bien dans ce cas-là, il peut être considéré comme décédé. S'il y a un médecin à bord, qui est un médecin légiste, qui peut déclarer le passager comme décédé, ça va simplifier bien des choses. S'il n'y en a pas, on va continuer à voler, on va noter l'heure du décès. Mais le passager qui est décédé, son décès sera enregistré seulement à l'arrivée. Alors, qu'est-ce qui va se passer à bord avec la personne qui est décédée ? Il faut d'abord savoir qu'on ne va pas forcément dérouter l'avion. Il n'y a pas vraiment un intérêt à changer la route et à l'attirer ailleurs pour déposer une personne qui est décédée. On est mieux de continuer, à moins qu'il y ait vraiment d'autres conditions et d'autres situations qui arrivent à bord. Mais on est mieux de continuer. De toute façon, la personne est décédée, si elle a été déclarée comme décédée, elle ne va pas ressusciter. Donc, on est mieux d'aller jusqu'à la destination finale. Et on va pouvoir prévoir au maximum à l'avance tout le support dont on a besoin à notre arrivée. Parce que déroutée dans un autre aéroport, on va peut-être arriver dans un endroit où il n'y a personne qui n'a pas à nous aider, il n'y a pas de représentant de la compagnie aérienne. Ça va gérer plus des complications plutôt que simplifier les choses. Donc, la personne est décédée. Dans certains cas, elle peut voyager avec de la famille. Et dans d'autres cas, elle va voyager toute seule. Nous, ce qu'on va devoir faire, et là, je vous donne des procédures qui sont plus spécifiques à ma compagnie, mais on a, c'est ce qu'on appelle en anglais des body bags. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais ce sont ces genres de gros sacs avec une fermeture éclair dans laquelle on va mettre le corps. On n'est pas la morgue, on ne va pas faire ça. On va utiliser le sac, mais on le va mettre seulement jusqu'au niveau de la taille. Simplement, c'est parce que la personne qui a décédé ses muscles se relâche, et tous les liquides qu'il y a vont commencer à partir. Donc, on parle d'urine, on parle d'autre chose. Et donc, pour éviter de souiller le passager, pour éviter aussi de souiller tout l'environnement, et que ce soit aussi pas mal gênant pour les gens qui se trouvent à côté, on est mieux de mettre un sac jusqu'au niveau de la taille. La personne ne va pas aller dans les toilettes. C'est un mythe qui existe. Je ne sais pas s'il y a des compagnies qui font ça. En fait, je sais qu'il y en a parce que j'avais lu ça. Mais non, nous, on n'est jamais un passager dans les toilettes. De toute façon, déjà, c'est complètement irrespectueux. Je sais qu'elle est décédée, mais on va essayer quand même d'avoir un petit peu d'écorum et puis de respect de la personne qui est décédée. Donc, on ne va pas la mettre dans les toilettes. En plus, comme cette personne n'est plus capable de rester assise sans être attachée, il n'y a pas de quoi s'attacher dans les toilettes, elle va finir sur le sol. Et comme très souvent dans les avions, les portes des toilettes, ce sont des portes qui se plient en deux pour s'ouvrir, eh bien, si la personne est au sol, on ne pourra pas ouvrir la porte sans avoir à la démonter. Donc, non, on n'est pas un passager qui est décédé dans les toilettes. On va le remettre dans un siège. Alors, si la personne voyage avec la famille, on va leur demander « voulez-vous être assis à côté de votre défunt mari, cousin, peu importe ? » Et dans certains cas, oui, les gens veulent garder un oeil sur la personne qui est décédée. Si la personne voyage seule, dans ce cas-là, on va essayer de le mettre sur un siège un petit peu isolé. Si jamais il y a des rangées, le vol n'est pas plein, on va essayer de relocaliser des passagers et lui donner une rangée pour elle toute seule. Si le vol est plein, malheureusement, cette personne va devoir retourner à son siège initial et éventuellement, ses voisins vont avoir un voisin qui, au moins, ne va pas trop leur parler. Le passager va donc être avec son sac jusqu'au niveau de la taille. Après, on va attacher la ceinture pour éviter à ce qu'il bouge et qu'il devienne un projectile si jamais il y a des turbulences. On va essayer de mettre un petit peu d'écormes, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va mettre une couverture éventuellement pour cacher le sac. On va lui mettre éventuellement un masque sur les yeux et un oreiller sur le côté comme si ces personnes étaient en train de dormir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des passagers qui sont de l'autre côté de l'avion qui ne savent même pas que quelqu'un est décédé. Ils ont entendu qu'on a appelé un médecin, mais derrière, ils ne savent pas ce qui se passe. Et s'ils marchent à l'arrière, ils ne vont avoir aucune idée que quelqu'un est décédé à mort. En fait, ils vont le savoir, mais beaucoup plus tard. Je vous en parlerai tout à l'heure. Maintenant, si la personne voyage avec la famille, on a tout un protocole à suivre. Dans ma compagnie, on a un genre de petit livret qui vient avec ce fameux body bag et qui va nous donner un petit peu des informations assez générales sur comment la mort est vécue dans certains pays, en fait dans certaines cultures. En fait, ça va donner un petit peu une méthode pour approcher la famille ou les compagnons de voyage, tout simplement. Si on a un membre d'équipage qui se sent assez apte pour faire ce genre de choses, on va lui demander d'aller parler un petit peu avec la famille, essayer de les consoler, essayer de voir quels supports ils auraient besoin. Parfois, en général, ce n'est pas à nous vraiment de parler. Des fois, il suffit simplement de tenir la main de la personne et puis l'écouter. Et d'aller lui donner des mouchoirs lorsqu'elle commence à pleurer pour s'essuyer les yeux. Ça va être aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous parler de l'arrivée. Alors, l'arrivée peut être quelque chose de très contraignant pour beaucoup de passagers. Lorsqu'une personne est décédée d'abord, l'avion devient une scène de crime. Jusqu'à ce que la police ait fait son enquête et ensuite ait déclaré que l'avion n'est plus une scène de crime. Mais ils vont devoir interroger plusieurs personnes. Et pendant cette interrogation, tout le monde reste à bord. Vos bagages vont rester dans la soute et personne ne va bouger. Donc, les policiers vont venir à bord et vont interroger les personnes qui ont été impliquées dans la situation. Ils vont interroger les membres d'équipage qui se sont occupés du passager pendant qu'il était encore vivant ou après son décès. Ils vont interroger les passagers voisins si jamais ils auraient pu noter quelque chose de particulier. Et ils vont faire leur enquête. Leur enquête ne va pas durer pendant des heures et des heures. Mais il faut qu'ils prennent le temps de faire ça correctement. En parallèle, on doit déclarer que la personne est décédée. Donc, s'il n'y avait pas de médecin légiste à bord, et il n'y en a pas très souvent, dans ce cas-là, un médecin légiste va devoir venir et déclarer l'heure du décès à ce moment-là. Et déclarer que cette personne est décédée et émettre un certificat de décès. Les médecins légistes, il n'y en a pas en permanence dans les aéroports. Ils n'ont pas un bureau, il n'y a pas le médecin légiste de chaque aéroport. Et donc, très très souvent, il va falloir qu'il soit appelé, qu'il soit disponible, qu'il se rende à l'aéroport, qu'il passe les filtres de sécurité et toutes ces choses-là. J'ai déjà eu des cas, pas moi personnellement, mais je sais qu'il y a eu des cas à Los Angeles où ça a pris 7-8 heures avant que le médecin légiste vienne. Et tant que cette personne n'a pas été déclarée comme décédée, tout le monde reste à bord. Les services douaniers vont également être impliqués parce qu'on est parti avec 302 passagers, et on a intérêt avec 301. Donc, il faut que cette personne rentre dans le pays, mais n'étant plus vivante. Donc, c'est un protocole qui est un petit peu différent. On va devoir récupérer ses bagages et puis faire venir éventuellement la famille, si la personne voyageait toute seule, pour que tous les services funéraires soient organisés. En fait, il faut que le corps soit transféré auprès de la famille. Vous voyez, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, et c'est une opération qui n'arrive pas très, très souvent. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, sur lequel on est habitué, tous les mois. Ça va arriver en général dans une carrière, une fois grand maximum. Bien que j'ai une collègue qui s'est arrivée trois fois, elle n'a vraiment pas de chance, je n'ai pas envie de voler avec elle. Mais en général, ça va arriver une fois, si ça arrive dans une carrière. La compagnie va parfois offrir un support pour la famille. Si éventuellement les passagers qui voyagent avec cette personne qui est décédée continuaient sur une autre destination, ils vont devoir rester dans la même ville où le corps est arrivé. Et donc, dans ce cas-là, on va leur fournir l'hôtel, on va leur fournir une assistance psychologique, pour qu'au moins, ils ne se sentent pas tout seuls. Toutes les compagnies ne font pas, je sais que dans la mienne, on a un service qui va pouvoir s'occuper de ça. Maintenant, je vous parlerai d'un cas particulier avant de vous dire comment est-ce que nous, on gère ça en tant qu'équipage. Il existe des cas où le passager ne sera pas ressuscité. C'est quelque chose qui arrive très, très, très rarement. Moi, en disant, j'ai vu un cas, ce n'était pas sur mon vol, mais j'ai vu un seul cas, c'est vraiment quelque chose de très exceptionnel. Alors, voici un petit peu les conditions. Lorsqu'un passager est en fin de vie, ça peut être la suite d'une maladie terminale, ça peut être parce qu'il est vraiment dans ses derniers jours, il est possible parce que le passager ait envie de vivre ses derniers jours dans un autre endroit. Ça peut être un expatrié qui veut rentrer au pays parce que toute sa famille et ses amis sont éloignés. Ça peut être quelqu'un qui veut retourner, il a grandi, qui est éloigné de sa famille. Enfin, il est possible parce que quelqu'un soit relocalisé pour ses derniers jours. Dans ce cas-là, il y a tout un protocole à suivre et cette personne va signer une lettre comme quoi elle va dire à la compagnie de ne pas le ressusciter si jamais sa condition médicale venait à se détériorer pendant le vol. On ne va pas laisser mourir, mais si par exemple cette personne ne respire plus, on ne va pas faire le massage cardiaque. Voilà ce genre de choses. Alors, il y a un paquet de conditions pour que cette personne soit acceptée et l'une d'entre elles, c'est que ce passager voyage avec au moins une infirmière qui va lui être dédiée. L'infirmière doit connaître exactement la situation médicale de ce passager. Il va avoir quand même les médicaments pour assurer les premiers soins, mais si sa condition médicale se détériore, dans ce cas-là, elle va dire non, voici la lettre et on ne va pas aller plus loin. C'est triste, mais je peux comprendre que quelqu'un qui soit expatrié veuille finir ses derniers jours auprès de sa famille, mais parfois ne soit pas physiquement dans les bonnes conditions pour voyager tout seul. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette option pour quelqu'un qui est en fin de vie. C'est lourd aujourd'hui comme sujet. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'équipage, comment ça se passe. En général, lorsqu'on va gérer la situation, on va continuer à rester professionnel. En général, on va faire en sorte à ce que nos émotions ne nous touchent pas. Simplement, c'est de l'adrénaline. Je n'ai pas eu à vivre de décès à bord, mais j'ai eu à vivre un atterrissage d'urgence, c'était il y a quelques années. Si je ne l'ai pas vu, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos à la fin de cette vidéo. Mais pendant le vol, tout allait bien. C'est une fois que je suis arrivé à la maison que là, j'ai commencé avec l'attention en sanglots parce que toute la pression est ressortie. Et je me disais, est-ce que je continue ce métier ou pas ? Je l'ai continué, je suis toujours là. Donc, lorsque tous les passagers vont avoir débarqué, que toute cette enquête est terminée, avant d'aller dans notre hôtel ou rentrer chez nous, on va aller dans une salle de briefing et on va faire un débriefing. Il est assez structuré, ce n'est pas quelque chose qui va durer des heures, mais on va s'assurer à ce qu'on prenne un petit peu la version de tout le monde, quelles sont les choses qu'on a apprises, les choses qu'on aurait pu faire différemment. Je vous le dis, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on va quand même noter quelques points et puis on va s'assurer surtout du bien-être ou de la santé mentale de chacun des membres d'équipage qui ont été impliqués. Mais au moment où on prend cette température de la santé mentale, l'adrénaline est encore assez haute et donc on va devoir faire un suivi. Ensuite, on va tous retourner à notre vie normale. Donc, si on est en escale, on va tous aller dans notre chambre d'hôtel et c'est là où ça peut être assez difficile parce qu'on est chacun dans notre propre chambre. On n'a pas forcément envie d'appeler son ou sa collègue qui est en train de vivre la même chose et parfois on a envie d'être un peu tout seul, mais quel est le support qu'on va avoir ? Si on rentre à la maison, on peut avoir de la famille à la maison, on peut avoir un animal, on peut avoir quelqu'un contre qui se blottir, quelqu'un contre qui pleurer, mais si on est dans une chambre d'hôtel complètement impersonnelle, c'est beaucoup plus difficile. Les compagnies nous offrent toujours, qu'on soit à la maison ou à l'hôtel, un service d'assistance psychologique et donc on peut les appeler et on va pouvoir un petit peu vider notre sac et laisser les larmes sortir, laisser les émotions sortir. Ça ne veut pas dire qu'on va être prêt pour notre prochain vol et il est arrivé que certains des membres d'équipage disent « moi je ne suis pas capable de voler demain, je ne suis pas capable de rentrer à la maison, ça va me prendre quelques jours pour digérer tout ça ». Alors, ma compagnie va respecter ça, c'est quand même assez traumatisant d'avoir à gérer quelqu'un qui va décéder en face de vous. Donc, si c'est le cas, l'avion va repartir éventuellement avec moins d'équipage, mais on a un nombre minimum d'équipage à avoir à bord. Donc, si jamais il y a trop de membres d'équipage qui décident qu'ils ne veulent pas voler, dans ce cas-là, le vol de retour sera nul. Alors, vous allez me dire « mais vous n'avez pas d'autres équipages sur place ? » On en a dans certaines bases, mais on n'en a pas dans tous les ports, tous les endroits où on va. Et si c'est un vol qui a lieu seulement une fois par jour, il faut attendre qu'un autre équipage arrive demain, qu'eux aient de leur repos minimum, et ensuite, on va éventuellement, peut-être, on prendra un d'entre eux pour faire rentrer deux vols en même temps. Enfin, c'est une logistique qui est plus complète, mais il se peut qu'un vol soit annulé à la suite d'un décès à bord qui ne soit pas sur votre vol à vous. Et puis, une fois qu'on est rentré à la maison, nos managers, nos gérants, vont nous appeler et puis vont regarder un petit peu comment on se sent. Et puis, parfois, vont dire « je pense que tu n'es pas capable de voler encore pendant quelques jours, donc tu vas rester à la maison. » Donc, ça va avoir un impact, bien sûr, sur tout notre horaire. Quelques mois plus tard, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, on va décider d'en faire un cas d'école. Et donc, on va utiliser cette situation pour expliquer à nos collègues, que ce soit des nouveaux en début de formation ou lorsque on a nos examens annuels, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé, et expliquer comment on l'a ressenti. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une situation qui arrive très souvent. Donc, si on peut partager un petit peu des techniques, des méthodes de gérer la situation avec d'autres, c'est toujours très bien. Donc, dans le cas d'un incident qui est arrivé avant la COVID, on avait filmé, je pense, six mois plus tard, les membres d'équipage individuellement. Ils ont chacun raconté un petit peu leur version, comment les choses sont passées, étape par étape, à partir du moment où on a commencé à se rendre compte que le passage n'était pas bien juste qu'on soit arrivé à l'hôtel et qu'on soit rentré à la maison. Et on nous a montré un petit peu tout ça en parallèle. On voyait comment c'était vu à partir du poste de pilotage, comment les pilotes ont géré la situation de là où ils étaient, comment le chef de cabine l'a géré, comment les équipages qui étaient impliqués directement à faire le massage cardiaque l'ont vécu, et puis ceux qui étaient moins impliqués parce qu'ils sont dans une autre partie de l'avion, mais ils avaient à gérer les autres passagers. Parce que, n'oubliez pas, on a tous les autres passagers à gérer, et certains d'entre eux peuvent commencer à faire des crises de panique s'ils nous rendent compte que quelqu'un vient de décéder à bord. Ça peut dégénérer très rapidement. Donc, c'est un travail de tout l'équipage. Ce n'est pas juste ceux qui sont en train de faire le massage cardiaque au sol. Voilà, c'était un sujet un petit peu plus lourd aujourd'hui, mais je pense que ça valait la peine d'en parler. Je me fais poser la question, j'ai dit au moins une fois tous les deux mois, pas sur YouTube ou Instagram, mais plus par des gens que je vais rencontrer et en dehors de mon travail qui vont me dire, oh, mais tu es chef de cabine, comment ça se passe lorsque quelqu'un l'essaie d'abord et puis, est-ce que ça arrive souvent ? Donc, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Je vous remercie de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre d'autres vidéos sur le côté que vous pouvez regarder si vous voulez en savoir un petit peu plus. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Vous soyez sécuritaire dans vos voyages. Rassurez-vous, je vous ai dit, moins d'une centaine de passagers sont décédés pour tous les Etats-Unis sur tous les vols de l'année dernière. Donc, il y a quand même très, très peu de chances à ce que ça arrive. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine. Salut.